17 ministres ont répondu à l'appel du coach Kaby Apollinaire pour cette dernière séance d'entraînement. A leur tête, le premier ministre Guillaume Soro qui a fait montre de ses talents de grands attaquants en ouvrant déjà son compteur de buts avec trois réalisations. Il a également saisi l'occasion pour rappeler les raisons qui sous-tendent dans ce match de gala opposant son gouvernement à la fédération ivoirienne de football. Premièrement, on ne peut pas demander aux Ivoiriens de soutenir les éléphants sans que nous-mêmes, exécutifs, nous ne donnions l'exemple. Donc du président de la République en passant par son gouvernement, nous voulons par ce match de gala montrer que nous sommes tous derrière, unis, derrière notre équipe nationale. La deuxième raison, ça montre bien que vous avez un gouvernement en bonne santé, en pleine forme, il y a de la vitalité et c'est important. On voit dans les grandes nations, dans les grands pays, en Russie c'est Poutine, judoka, sportif, qui le montre bien en bonne santé. Aux Etats-Unis c'est Barack Obama, sportif, basketteur. En France c'est M. Sarkozy, tout le temps à vélo ou faisant du footing. Donc il faut que les ministres ivoiriens, le gouvernement ivoirien donnent l'exemple que la pratique du sport c'est la santé. La troisième raison, c'est que le sport est un facteur de cohésion sociale, de réconciliation. Et je suis convaincu, souvenez-vous, de 1992. Donc la formidable victoire des éléphants, je veux me permettre avec vous de rêver qu'au soir du 12 février, les Ivoiriens, toutes tendances confondues, pourront communier avec leur équipe nationale. Les dames du gouvernement, Anna Ouleto et Kofi Goudou, remontent très déterminées, ont quant à elles suivi à la lettre les consignes du coach Kabi. Quand on a cette rage de vaincre, de gagner l'adversaire, parce que vous savez, ils se sont retirés au vert à Béjerville, et puis ils font croire à la Côte d'Ivoire qu'ils sont capables de gagner le gouvernement du président, à Saint-Ouatara c'est pas possible. Le gouvernement a tenu à ce que les femmes qui sont membres de ce gouvernement puissent participer au même niveau qu'eux. Tout cela pour lancer un message et dire aux Ivoiriens que c'est un gouvernement extrêmement gender-sensitive, c'est-à-dire un gouvernement qui est sensible à l'option du genre, à laquelle j'adhère totalement. Sûr que ce match très attendu sera une occasion de démonstration pour le gouvernement ivoirien ce jeudi, au stade Félix Oufoute-Boigny. Un bon entraînement, on a eu un coach Clément comme son nom l'indique, Clément, et ça a été une ambiance bon enfant. C'est dommage que le président de la FIFA ait marqué, j'aurais bien voulu que ce soit le contraire puisqu'il était mon adversaire de ce jour. Et je crois qu'on a une recrue de taille à la personne de Clémentine que j'ai baptisée Clément, parce qu'elle fait mieux que les hommes. Il faut dire que c'est la première séance d'un grand terrain depuis dix ans maintenant, donc c'est pas comme le terrain de Maracana, on va réajuster quelque chose. Et puis je pense que d'ici le jeudi, ça va être compliqué pour nos adversaires, je préfère dire comme ça. Ça peut être facile, mais j'avoue que je suis heureux et je pense que l'idée du gouvernement est très bonne. Et nous sommes en train de mettre tout le sérieux pour faire en sorte que le peuple ivoirien ait un spectacle digne de ses autorités. Ça nous a fait du bien de voir que nous avons vu des gens de notre promotion telles que les Boïs, François Norbert et autres, tout ça joué ce matin, ça donne un boom au cœur et nous sommes très contents de retrouver aussi toute l'équipe fédérale ici et ça donne une très bonne ambiance. Notre équipe a démontré sur le terrain qu'elle a de la qualité. Le match pour nous sera une formalité. Vous avez vu les différentes séances, les ateliers que nous avons fait, les séances devant le but. Vraiment c'est un entraînement d'une équipe professionnelle. On a essayé aussi quelques séances de tirs au but, mais on pense qu'on va avoir un peu les formalités ce jeudi, 5 janvier. En tout cas notre équipe est prête. Je demande au public de faire le déplacement et vous verrez les talents du président Sidi Diallo. Vous avez vu le président Shekouma, vous avez vu ses crochets, ses dribbles orientés. Vous avez vu aussi avec quelle maestrie le président Sidi Diallo a réussi son pénalty. Donc ça veut dire que jeudi, l'équipe est prête. Nous venons d'assister à un entraînement et j'ai vraiment les difficultés de choix des joueurs. Ça va être un match qu'on va aborder dans des conditions vraiment sérènes. Parce que je suis sûre des éléments que j'ai en possession. Ça va être un match très intéressant et je pense que ce match là va basculer du côté de la fédération. Et donc il faut que les gens en face se préparent avec beaucoup de rigueur, beaucoup de qualité pour être au-dessus du lot que j'ai en possession. J'ai vu qu'il y avait quand même de beaux restes. Ce qui est un autre petit problème, ça c'est normal, l'âge est dans, c'est le souffle. Mais je pense qu'avec les deux derniers cinq qui restent, on pourra comment améliorer ce côté-là. Donc je n'ai pas de crainte. En tout cas, j'ai été surpris, j'étais vraiment heureux. De ma carrière sportive d'entraîneur et d'ancien joueur et tout, je crois que j'attends le plafond. Parce que c'est ce qui me restait. Donc je pense que j'ai un bon groupe. Ce trophée, j'y tiens. C'est très très important. Non seulement pour moi, mais pour toute l'équipe gouvernementale. C'est une bonne initiative du ministre du Sport, de mettre toute la population ivoirienne au sport. Un peuple qui fait du sport est un peuple qui est en bonne santé. Ça ne nous est pas existé de maladies. Et le ministre vise à ce que, d'ici 2015, 70% de la population ivoirienne se mette au sport. Et le gouvernement a donc le rôle de donner l'exemple. Et c'est pour cela que nous préparons ce match de gala que le premier ministre initie avec la FIF. Et nous avons commencé à nous mettre à l'entraînement. Et nous voyons que nous avons encore quand même quelques beaux restes. Et le jeudi, la FIF aura à prendre son carton. Nous nous demandons de venir mettre plus de cartons parce qu'on va marquer le but. Je lance un appel à toute la population ivoirienne, en particulier aux populations d'Abidjan, pour que le jeudi 5, les amoureux du ballon rond soient nombreux. Ce jeudi, à 18h, au stade Foboyi, le match sera sur la présidence effective du chef de l'État. Ça a été une bonne occasion de courir un peu. Parce que ces derniers temps, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Et au-delà de tout, vous savez, le sport, c'est la santé. Et je pense que c'est une bonne opportunité. Et le ministre des Sports fait bien de vouloir rendre ça, j'allais dire, institutionnaliser ses entraînements pour permettre aux membres du gouvernement, en plus, de faire le travail qu'ils font, d'être physiquement en forme, et donc en forme, avoir la bonne santé. Ça crée aussi, j'allais dire, un espace supplémentaire de convivialité, d'échange entre eux. Ahmet Bakayoko, en milieu offensif. Et je peux vous donner les latéraux. Donc vous avez Alain Loboyon, qui sera donc latéral droit. Et puis vous avez un grand entraîneur, le ministre d'État, Kablant Dincan, qui est un ancien ailié de Bassam. Donc, non, au plan du jeu, je pense que tous les Ivoiriens doivent venir. Le président de la Fédération Ivoirienne de Football. Voilà, qui est le capitaine de l'équipe. Il a même inscrit deux buts, ce jour-là, à l'entraînement. Déjà, c'est lui ? Oui, déjà, c'est lui. C'est ça, il n'aura plus de but à marquer, hein ? Mais non, il en a beaucoup encore dans ses jambes, apparemment. Donc là, une belle séance d'entraînement, avec tout... Alors, ça va vite, hein ? Voilà. De ce côté, ça va vite. Monsieur le ministre, là, il y a plus l'infériorité. Ah, l'infériorité, hein ? Ah, ça, c'est bien. Bon, on espère que le ministre ne concède pas déjà une défaite. Voilà le but du capitaine, le président de la Fédération Ivoirienne de Football. Ça, c'est une bonne chose, hein ? Ça a été refusé. Alors, est-ce qu'il a encore un pénalty ? Alors là, avec ce que nous voyons, je suis quand même un peu inquiet pour l'équipe du gouvernement. Le gouvernement, c'est ça. Ne vous inquiétez pas. Le ministre, n'est-ce pas lui-même, il est déjà séduit, hein ? Non, non. J'apprécie l'infériorité qualitative. Voilà Sébastien Royen, c'était le 31, le samedi. Voilà, toute l'équipe de la FIF, une très belle équipe de la FIF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?